Goumets sucrés Bonsoir chers téléspectateurs, je suis la seule l'or de tout le pleut. Je suis très heureux d'être à mon émission qu'on a fait, l'émission Goumets sucrés, suivez tous les ventredis à partir de 22h. Et ce soir, je reçois un artiste chorégraphe qui a le nom de Jonathan. Jonathan, merci d'avoir répondu quand même à mon appel. Vraiment, vous êtes vraiment un grand danseur. Parce que pour vous, on me dit, il faut attendre un peu, il n'est pas encore là. Vraiment, aujourd'hui, il est allé en mission. Mais aujourd'hui, le Goumets sucrés, les antilles, c'est rempli. Alors que nous-mêmes, on est coq ici, mais souvent, on cherche à... Il dit, un jour, je peux avoir Jonathan sur mon antenne. Dieu merci, j'ai tout fait. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, au moins, il t'emmène. Sois le bienvenu. Merci, la semaine. Oui, ça va. Voilà, donc chez nous, en pays où tu es où, tu es où, tu es mon petit-fils. En pays où, quand on commence, on dit, il y a de l'eau. Je te donne un peu d'eau d'abord pour te réfléchir. Oui, c'est ça. Et maintenant, rentrer, pourquoi tu es venu voir la seule l'heure de tout le plus ? Ok, merci, la seule l'heure de tout le plus. Je suis venu te faire parler de mon gourmet qui m'a fatigué. Oui. Un gourmet vraiment bien canqué. Qui m'a beaucoup fatigué. Au fait, c'était Adjokwe. Adjokwe, il était manager, on peut dire, gérant d'une cave. Et j'avais sous la main au moins huit filles, huit filles que je gérais, qui travaillaient dans la cave au fait. Maintenant, il y a un jour, parce qu'il y a d'autres filles qui ne travaillent pas, qui ne travaillent pas bien. Donc, j'ai décidé de changer au moins trois filles. Donc, j'ai apporté encore trois autres filles. Parmi les trois autres filles que j'ai envoyées, il y avait une dedans, vraiment, elle était jolie, la seule l'heure. Elle était très belle. Non, les deux là, elle était vilaine. Non, elle était plus belle encore que... L'homme n'est pas plus belle, l'autre c'était ton genre, sinon tout le monde est la même chose. Voilà, mais elle était à moi, en tout cas. Donc, on travaillait, on travaillait, on travaillait, mais elle avait déjà un autre copain. Un autre copain, donc à chaque fois... Mais dans le cave, dans votre cave là, le copain venait la rendre visite, non ? Non, 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 non. C'est à chaque fois que quand il y avait des discours, elle venait m'expliquer comment il était le manager, le gérant. Bon, elle s'est confiée beaucoup à moi, quoi. Donc, elle venait m'expliquer ce qui s'est passé à la maison, là-bas, tout ça. Donc, elle s'étonnait, elle était ouverte vraiment à moi. Donc, au fur et à mesure, au fur et à mesure, un jour, elle m'a dit la date de son anniversaire. Bon, peut-être qu'elle l'avait oubliée parce qu'elle n'avait pas, comment on appelle... Elle ne savait pas comment faire pour fêter l'anniversaire, mais moi, j'avais retenu ça. Parce qu'elle ne savait pas qu'il était vraiment fond d'elle, en esprit. Donc, elle ne lui a pas dit. Donc, elle a retenu la date de l'anniversaire. Puis, le jour de l'anniversaire, elle a décidé de lui faire une surprise. C'est-à-dire, organiser son anniversaire à Jacquesville. Alors là, c'était un bon gérant, tu avais un peu, hein. Jacquesville, ce n'est pas tout le monde qui va à Jacquesville, hein. Oui, il y avait un peu, il y avait un peu, c'est-à-dire qu'il y avait le minimum. Donc, il a dit, il a dit, ton anniversaire, c'est-à-dire un jour avant, il a dit, ton anniversaire, c'est demain, non ? Bon, ok, c'est-à-dire que demain, on n'a pas fait grand-chose, mais on sortit un peu. C'est-à-dire, le lendemain, on allait à Jacquesville. À Jacquesville, on est arrivé là-bas, il y avait déjà prévu son gâteau, tout, 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 s'amuser un peu à la plage. Mais, j'avais loué une chambre. Une chambre que je lui ai pas dit que j'avais... Il avait fait une surprise. Une surprise, voilà. Donc, arrivé là-bas, on s'est amusé. À la fin, on a coupé le gâteau. Elle était contente. Tellement, elle était contente, elle voulait me faire un câlin. C'est dans ça, dans le câlin, on s'embrassait à Métandila. Quand on s'embrassait, elle était vraiment... Elle était faim. Et dans ce lieu, elle dit, bon, comme il s'est fait un peu tard, on restait. Mais, moi, elle est sortie après, elle est partie m'amusée. Comme déjà, je connais des gens là-bas. Elle est partie m'amusée, mais toi, comme tu es fatigué, même si tu es fatigué, il a dû louer une chambre pour toi. Ou, comment on l'appelle ? À l'hôtel, à quelque part là-bas. Elle dit, ok. Mais, dans l'embrassement, elle est tombée aussi foin de ça. Donc, à la fin... Non, toi, pour toi, l'embrassement, c'était... C'était comment ? Tu embrasses quelqu'un déjà, on change de vie. Et, c'était un peu plus intense. C'était un peu plus intense. Donc, elle lui a dit, il a dû louer une chambre pour toi. Tu vas aller, tu vas te reposer là-bas. Si on a fini, tu vas aller te reposer là-bas. Donc, elle dit, ok. Mais, arrivé à l'heure de... Où elle doit aller se reposer, elle dit, mais toi, tu vas où ? C'est-à-dire, toi, tu vas où ? Il a dit, moi, il sort un peu. Moi, il m'amuse un peu. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il faut partir. Il a dit, non. Et, allez, 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 on se reposer ensemble. On a commencé ensemble, on a terminé ensemble. Il a tapé ça. Il a tapé, c'est pas une guerre. Tu as fait quoi ? Tu as tapé comment ? Tu as tapé comment ? Elle n'est pas en parlant avec toi. Tu l'as couillée, bien, tu as fait quoi ? Il l'a couillée. Mais c'est tout, tu me dis, tu as tapé. C'est pas un bâton. Il y a un tam-tam que tu as pour danser. Il l'a couillée. Donc, elle l'a couillée. Le lendemain, on est venu sur Abidjan. C'est dans ça, elle est devenue ma petite amie. Mais elle ne voulait pas afficher ça. Mais quand vous êtes venu à Abidjan, vous travaillez toujours dans le même câble-là ? Oui, oui. On travaille toujours dans le même câble. Mais on n'affichait pas, d'abord. Parce qu'il y avait des nouvelles filles qui étaient là, elles ne pouvaient pas afficher ça d'abord. Donc, dans votre cuillement, qu'est-ce qu'elle a fait qui t'intéressait ? Elle t'a fait quoi ? Elle t'a fait une pipe ou bien elle t'a fait quoi ? Non, son débout qui est, Marc Denry. Elle faisait le débout qui est. Son débout qui est. Donc, on est arrivé à Abidjan. Quand on est arrivé à Abidjan, on était ensemble. On travaillait ensemble, mais on se voyait quelques fois. Bon, elle me parlait de son copain. Elle dit qu'il la fatigue trop, c'est-à-dire qu'il est trop jaloux. Elle dit, mais quelqu'un qui a fond de toi à forcer, il doit être jaloux. Ou bien, quelqu'un qui a fond de toi à forcer, il doit être jaloux. Mais donc, moi, de la manière d'ensemble, si ça a pris une gamme de jalousie, ça t'énerve. Elle dit, non, mais c'est pas ça, mais toi, mais ton cœur est blanc, que quoi, quoi. Elle dit, bon, ok. Donc, on a fait au moins tout. Ton cœur est blanc, quoi, 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 ça termine ou... Tu as fait quoi ? Et puis, c'est quoi, quoi. Elle dit, mon cœur est blanc, qui est de la manière à commencer... Tu n'es pas au placard. Il dit, on me parle de trop, quoi, quoi. Tu as fait quoi ? Explique-moi exactement, tu me dis, quoi, quoi. Elle dit, elle dit... Ton comportement lui plaît. Voilà, mon comportement... C'est tout, mais quoi, quoi, là, chez moi, ici, je ne suis pas dans le quoi, quoi. Elle dit, mon comportement lui plaît. Donc, on a fait au moins deux mois dedans, trois mois, il a vu qu'elle aussi, là, elle a commencé à changer. Elle ne me parlait plus de son copain, elle a commencé à romper, tout ça. Donc, il a décidé de... Mais toi, tu n'avais jamais vu un jour avec le copain ? Non, 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 non. Elle me racontait seulement ce qui s'est passé à eux avant. Donc, il a décidé de prendre une chambre, une petite... Il a décidé de louer une petite chambre. Voilà, pour que... Elle et moi, voilà, on reste dedans. Pour connaître mieux. Voilà, pour se connaître un peu mieux. On a fait deux mois dedans, trois mois dedans, quatre mois. Il y a un grand frère qui venait parce qu'il voulait... Il était de passage, il venait à Bijan, mais il voulait rester un peu... Au moins, faire quelques temps chez moi. Tu as dit à ton grand frère que tu as loué une maison, alors ? Oui, oui. Si on ne peut pas venir chez toi, ça va où tu es. Donc, il lui a dit, OK, il n'y a pas de souci, qu'il faut venir. Comme ce n'est pas pour durer, il n'y a pas de souci, mais je suis avec ma chérie. Il dit, il n'y a pas de souci, comme ce n'est pas pour durer, il a dit, OK, il faut venir. Donc, il est venu, le grand frère fait... Il était venu au fait pour au moins deux semaines à trois semaines. Mais le grand frère est venu, il est resté... C'était les étudiants américains ou bien c'était les entrecouchés, là ? Bon, c'était les étudiants américains. C'était les étudiants américains. Donc, le grand frère est venu, il a fait deux semaines. Troisième semaine... Donc, tous ces temps, tu n'avais pas de timidité avec ta femme, alors ? Ah, mais si c'est un étudiants américains... Tu connais les étudiants américains ? Je n'ai jamais vu les étudiants américains. Ah, les étudiants américains, c'est-à-dire, c'est une chambre, cuisine, douche, vécu. Donc, il dormait devant vous ou bien il dormait sur la trêche ou bien il dormait dans la cuisine ? Non, il dormait pas dans la cuisine. Il y a mis un... Un matériel devant vous. Voilà. Et vous, il y avait un rideau qui séparait. Voilà, on ne pouvait pas... Mais le rideau n'était pas lourd, alors ? Ça pouvait retenir certaines choses ? Non, non, non. On ne pouvait pas faire ça devant le grand frère. Donc, depuis... Mais le grand frère, au moins que tu as une copine, non ? Oui, oui. Et puis, il vient dormir dans la chambre avec toi. Donc, il doit s'attendre à ça. Il doit s'attendre à ça. Comme c'est mon grand frère aussi, là. Bon, d'accord, vas-y. Voilà. Elle brûle tout ça, je ne pouvais pas faire ça. Donc, on était là deux semaines, trois semaines, mon grand frère est toujours là. Moi, même, souvent, elle avait envie de crier encore, ma chérie, mais... Non, à part la chambre, il n'y avait pas de chambre de hôtel où tu pouvais te reposer avec elle. C'était forcément chez toi. Pour le respect de ton grand frère, quand même, tu pouvais la disser quelque part, non ? Oui, en esprit. En esprit, mais... Quel esprit ? Le travail. Le travail faisait que quand il sort le matin, et puis, quand on sort, il m'avait, elle, à chez lui, au travail, on revient ensemble. Bon, on me dit, si la rue sortit encore au parti, c'était vraiment fatigant. Donc, on était obligés de rester comme ça. Donc, c'est dans ça, moi, il est peut-être toujours vite au travail. Je suis le gérant. Donc, la petite RSA, le temps de laver les trous et puis venir me rejoindre encore au travail, tout ça. Ça fait au moins quelques semaines pour un peu, le grand frère, il est là. Quelques semaines, quelqu'un arrive au quartier, les gens commencent à me parler que, attends, ton grand frère, là-haut, tu as su que c'est ton propre grand frère. Il dit, mais c'est mon grand frère, il y a quel souci. On dit, mais, de la manière, il se comportait, ta chérie, ça ne ressemble pas à beau, elle belle, c'est un peu bizarre. Il dit, mais il y a quel souci, vous voyez aussi. Parle-moi directement, tu me parles de quoi. Donc, il y avait assez le coup. Il dit, il a fait quoi juste. On dit, ah, il faut te revoir, il faut essayer de voir quelque chose. Parle-moi, ce n'est pas clair. OK. Moi, je me suis dit, les gens veulent me mettre en discours, mon grand frère ou bien ma chérie. Il n'a pas parlé, il dit, il a essayé de voir quelque chose. Il a dit à ma chérie, un jour, il a voyagé, mais il m'a appelé pour quelque chose, il a passé au moins deux semaines là-bas. Deux semaines là-bas. Il a dit, ah, OK, il a compris, mais, pourquoi tu as juré, toi, tu sais que quand tu n'es pas là, comme ça là, il ne s'est pas à l'aise. Et puis, ça fait que, ils me sont seuls. Il a dit, mais rien, mon grand frère est là, ce qu'il a suivi va te surveiller, ce qu'il a pas duré, il m'a fait deux semaines seulement pour venir. Mon grand frère aussi, il a dit, ah, je veux, on l'appelait général. Il a dit, ah, le général, il m'a bougé un peu, il m'a fait au moins deux semaines à quelque part, il m'a appelé pour un petit truc là. Il a parlé, il a fait deux semaines pour venir. Il a dit, oh, il ne faut pas être ton cœur à battre, il faut partir. Il ne sait rien. C'est que, tu sais que, tu sais que ton grand frère, il n'y a pas de souci. Si, il est là, c'est que tu es là. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Mon cœur ne va pas. Donc, il s'est parti, déjà, il ne partait pas faire quelque chose, il s'est parti, il a pris une chambre d'hôtel à quelque part là-bas pour voir un peu la vérité, ce qui va se passer. Il était, c'est-à-dire, il a dormi le premier jour. Le deuxième jour, ici, je suis venu au quartier, mais ça, il n'est pas appelé, ici, je suis venu au quartier en gamme pour voir un peu. Ici, je suis arrivé à la maison, le grand frère est là, mais la petite, il est parti au travail. Il n'est rien, un peu le fume, il est mort au travail, il ne rentre pas, il me met quelque part là-bas et il regarde un peu le fume. Je vois où mon grand frère arrive à la cave, il est assis à la cave, la petite fille prend un biais là-bas, je ne sais pas si c'est lui qui a payé ou bien si ce n'est pas lui qui a payé, elle prend le biais là-bas, elle vient et dépose. Ils sont assis, ils ont commencé à boire, ils reposent, ici, de loin, il y a le fumé. Jusqu'à la fermeture, à la fermeture, les deux, ils s'en vont à la maison. Il me dit quoi, il n'y a rien. Peut-être, comme il ne s'est pas là, il la surveille, il est venu la prendre pour l'accompagner à la maison. Je les suis, arrivé, il y a un petit coin, on va en garde par là-bas, à partir d'une certaine heure, le garbat qui lui sent à la maison. Arrivé au niveau du gabadrome, mon grand frère s'arrête, elle est ma chérie, et puis il commence à la puer. Il la pire, comment elle voulait accoucher. Il commence à la caresser, il commence à la caresser, il commence à la caresser, et puis il commence à l'embrasser. T'es-moi, qu'elle s'est montée dans ma tête, s'il dit, il a agi là, il a gâté beaucoup les choses, il a fait des gammes, même si maîtrisé. Et puis, il a regardé partir. Il a dit qu'il m'avait pour un truc de deux semaines, s'il sort le fantôme là-là, il a gâté beaucoup de choses. Et s'il est reparti à l'hôtel. Il a pas pu dormir ici à l'hôtel, avec mon cœur chaud, il connaissait tous les films qui se passaient derrière moi. Mon cœur chaud, il n'a pas pu dormir le jour-là. Le lendemain, il s'est arrivé à la maison. Quand il s'est arrivé, quand mon grand-frère m'a vu même là, il a vu que son visage même là, son visage a chééé. Il a dit, il m'a vu et puis, il sent que son cœur est chaud même. Lui qui l'a vu sa maison, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui, mais il s'est passé à l'hôtel. Il s'est passé à son visage. De la manière, il m'a vu, il sent que son cœur est chaud. Le mousseau même, dès qu'il s'est arrivé, il sent que son cœur même a sauté dans son cœur. Il s'est passé à l'hôtel. 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 Il se distrait un peu. Il voit que là, elle est devenue bizarre. Les gens pourront un peu son esprit. Elle est devenue bizarre en gamme. Elle n'est pas parlé de ça. Elle sait qu'elle connaît déjà la vérité. Elle sait ce qui se passe déjà. Il dit, ah, ma petite, il a dit à mon grandot d'abord. Il dit, mon grandot, il dit général, il m'a appelé général. Il dit général. Il est général de doubler les gens. Sinon, ils sont générales. bon général qui vient dormir dans le studio déjà la petite mousse au paillé c'est que il a vu le film il dit ah ma chérie deux temps mais quand tu as vu le film il n'y a pas parlé de ça d'abord quand tu as vu le film ta réaction d'abord tu as demandé à ta petite chérie tu as quelle réaction puis tu parles de quoi mon grand frère il lui a demandé ça il lui a pas demandé ça il a déjà vu un film donc de la manière de faire prendre sa son clé là vous voyez sa son clé là c'est dit c'est ça il tente de chercher au fait donc par exemple la fin sorti comme ça il voit qu'elle est un peu là comment ça s'est retiré un peu d'une manière de moi et dit bon un bonsoir comme ça on est parti au travail et puis à partir de 22 heures il voit plus il voit plus ma chérie il appelle un couple il appelle un couple et ton grand frère aussi pour voir s'il a la maison tu n'as pas appelé mon grand frère il n'a pas appelé c'était ma chérie d'abord parce qu'elle est d'abord on était au travail donc c'était le travail d'abord donc il la voyait pas il était obligé de l'appeler il appelle elle coupe pour finir à être le portable était ok on est resté dans ça 22h 23h et ma maison maintenant il arrive à ma maison mon grand frère n'est pas là 23h minute et demi seul mon le mot s'envoie matin l'appelé mon souci s'envoie quelque part vers le midi à bas il est toi tu es quitté ou elle dit que vous l'appelez que sa tante était malade à quelque part là bas elle est partie là bas il dit non t'attends des malades on travaille ensemble t'as dit pas à ma midi tu te lèves quand tu t'en ou ben moi ici à quelque part toi tu as quelque part quoi on travaille ensemble tu t'attends des malades à il vient m'appeler un médic m'attends des malades là au moins il peut dire que va mais tu te lèves quand tu t'en vas tout ça ça commence à péter dans ma tête il dit bon ok c'est qu'on fait là ce qu'on fait là comme dit ta tante est malade faut partir tu as resté auprès de ta tante là bas un peu tu as fait au moins quelques temps là bas moi j'ai resté dans mon coin ici un peu j'ai réfléchi un peu aussi en calme pour voir un peu un truc et dans ça la petite fille elle est partie elle est partie rester au comment on appelle chez sa tante là bas mon grand frère aussi elle lui a dit ah ok il a dit à ma chérie n'est qu'à aller rester un peu chez sa tante qu'elle dise qu'elle dit ça même d'abord maman il a dit que le moment même il n'est pas content il n'est pas content gamin il peut pas me dire il dit ah ok mais il y a quoi et puis elle est partie de rester là bas il dit non il y a rien qu'elle dit que sa tante se sent pas bien donc il lui a dit que comme sa tante se sent pas bien sa tante se sent pas bien il peut pas travailler encore plus série peut-être mais souvent 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 à la maison quand vous allez au travail c'est à quelle heure tu as commencé à suivre que tu as su nommer que ton grand frère il devait avoir les réactions avec ta femme c'est de plage au fait moi même il fallait pas attention parce que c'est mon grand frère il peut pas faire attention qu'il peut pas avoir l'image dans ma tête que mon grand frère même peut faire un truc comme ça dans mon dos il y a des grands frères eux mêmes en général ils n'ont qu'à écouter ils n'ont qu'à m'écouter ce soir l'attentiment tu as un frère déjà qui a une chambre même j'ai mes frères qui ont des studios qui ont des deux chambres qui habite aux deux plateaux ici mais quand j'arrive moi je me couche au balcon je rentre pas dans les chambres même chez les enfants non parce que les bonnes manières mais il y a des gens ils ont des studios tu as un studio studio c'est fait pour réfléchir rester avec ta copine mais studio n'est pas fait pour les parents qui vont venir se coucher devant le lit ils sont là partout mais écoutez ça c'est les visiteurs sorciers ils sont maudits parce que tu n'as même pas le temps d'avoir la réaction il y a des studios souvent il y a monsieur et madame qui est là ils sont en train de préparer l'avenir il y a des goignes qui vont venir les parents deux ou trois personnes ils vont venir ils savent que c'est une chambre matin même c'est moi qui m'envoie qu'il y a un studio moi à l'époque si je suis dans un studio je suis seul avec mon mari ou bien mon gars une belle mère pour je me mets en silhouette ou bien nu je m'envoie puis c'est devant toi si elle fait ça deux fois elle m'a amené lui et moi parce que le studio n'est pas fait pour avoir même trois personnes dedans à la rigueur on peut rester avec sa femme son enfant la nounous peut venir faire son travail dans la journée elle peut partir parce que c'est un studio il y a le rideau ça c'est de passer ça tu es un grand frère et puis tu es là tu as 28 ans lui il a 25 ans tu viens pour faire le passage c'est un grand frère maudit son qu'elle est chaud son qu'elle est chaud mais qu'elle lui a dit qu'elle est allée rester là bas là son qu'elle voit que son qu'elle est chaud même dans ça la même ici là et puis les gens viennent me poser encore qu'ils le voient à c'est à dire ils voient la petite moussa m grandout à qui qui parle à bas bon on le voit c'est normal c'est ton frère mais après tout ça quand ta femme t'a appelé au téléphone qu'est ce qu'elle t'a dit parce que moi elle m'a elle m'a appelé deux mois après pas elle est restée là bas elle m'a appelé deux mois après mais quand il y a eu tous ces moments là avec ton frère tu ne tiens tu voyais les films là est-ce qu'il y avait des réactions contre entre vous non moins 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 tu es payé payé mais elle t'a aidé au bien souvent qu'on a plus de réactions petit bon mon chéri je suis indisposé aujourd'hui elle t'a parlé au moins de ça non qu'elle est disposée quoi bon depuis que mon grand frère était là on parlait pas du tapis mans comme pas à faire du tapis mans disposition à ça c'est pour deux jours trois jours ça s'en va moi elle te dit souvent je suis indisposé aujourd'hui alors c'est pas ça on peut attraper la femme c'est ça est ce que tu peux dire à ton mari aujourd'hui là ça va pas maintenant quand l'autre mois que ça vient pas ton mari c'est que c'est avec lui c'est ça c'est ça mais moi on n'a pas posé on parle pas de sa mère depuis il y a remarqué ça là mais tout ce temps tu étais d'avant tu avais le film en toi tu n'avais pas de réaction avec elle non 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 c'est ce que je veux dire c'est deux mois après elle m'appelle elle me dit que trois mois plus tôt trois mois après elle me dit qu'elle est lancée elle dit qu'elle est enceinte et toi tu as dit quoi d'abord il a dit à mon grand frère qu'il a que ma chérie dit elle est enceinte réaction de mon général même là il a vu que il a dit quoi quand tu lui as dit ça il dit qui t'as ta chérie à quoi il y aille ma chérie enceinte tu me dis qui t'as chéri en quoi c'est de l'épaule il y en a parlé ah c'est bien donc il a appelé il a fait son travail il a appelé il a appelé la petite la ma chérie maintenant il vient à la maison dont elle est venu à la maison qu'elle est venu à la maison il est assis elle aussi elle est assise et posé la question je dis je dis je dis général le monsieur elle est enseigne elle a envoyé comment on appelle chez sa comment on appelle sa tante là bas qu'elle a dit qu'elle a dit elle est malade là qu'elle a envoyé la voix elle m'a appelé m'a dit qu'elle est enceinte il dit merci à dire à l'ancien tu sais qu'il y a un moment où on pensait qu'elle est enceinte et c'est comme ça le grand frère a donné comme chose tu dis à l'ancien donc à l'ancien il n'est même pas content ah ma chérie félicitations n'a pas dit ça non ils connaissent les films déjà parce que c'est là maintenant commençait à casser papa là maintenant papa de où est-ce parti comment on appelle où elle dit qu'il m'avait un voyage et puis il est parti l'appeler bien dans la cave puis ils sont revenus à mais puis ils se sont arrêtés qu'elle parlait de ça là dès qu'elle finit de dit tout ça là il dit en quoi maintenant parce que mon grand dos il s'est dit que ma mère peut pas se lever là là attend non ma mère s'est vite levée qu'elle dit il a expliqué tout le film qu'est-ce qui il vous a dit qu'il fallait faire deux semaines avant il s'est pas parti faire deux semaines avant de faire le tapage la réaction de depuis tout ce que tu expliques la réaction de la femme c'est quoi elle a fait qu'elle a dit qu'elle a la santé a coupé passer là là elle sait que c'est la vérité elle peut elle peut pas parler là là c'est mon grand dos maintenant comme il est là elle peut pas parler donc lui va se jouer maintenant là tu dis si elle dit elle enceinte là ah ah que quoi c'est qu'elle enceinte ah ah maintenant tu as vu là et puis quoi maintenant ah il devait pas dire non il est plongé il est plongé dans mon grand dos en même temps ouais mélangez moi maintenant monsieur là elle n'a pas pu tenir là elle a elle a décollé en dirant la poussée elle même encore sérieux et c'est un témo et certains réglés car là d'accord d'accord je sais que c'est c'est une histoire je pense que c'est la réalité si tu prends ton temps au moins pour venir expliquer en direct parce que cette illusion c'est une grande révolution tu vois qui va partout dans le monde entier c'est pour dire les grands frères qui viennent chez des gens c'est normal un grand frère peut faire un passage mais tu arrives dans la maison d'un petit frère qui se cherche comme toi et il y en a plein il y a plein de cas comme ça moi je connais une dame aujourd'hui qui c'est deux frères petit frère grand frère et j'ai remarqué beaucoup à l'ouest nous on aime ça à l'ouest là on aime ça c'est notre truc ça tu sois le grand frère tu sois la petite soeur à parler d'aujourd'hui les jeunes qui ont les chambres des studios d'après même les studios américains là un grand frère vient on passe une journée ensemble le soir il faut rentrer chez toi on peut venir chez un grand frère quand il y a deux chambres salon tu peux pas venir d'abord la chambre quand tu dors dedans tu payes pas et puis toi tu es là tu te balances partout jusqu'à même tu t'as enceinté enfant de ton propre petit frère l'enfant c'est ton cousin vois c'est ton évêque qui va venir au mont noir c'est ton quoi qui va venir au mont noir c'est tous les gens de l'ouest là on aime trop ça on aime trop ça et moi j'ai pas accusé le grand frère mais j'accuse aussi la petite fille ma fille moi la seule aujourd'hui j'ai la tête ou autre dans mon village chez mes beaux parents guébié mon mari a des frères qui sont des beaux gosses il peut le pas tu viens dans ma maison je t'essaie la nourriture j'ai pas de causerie avec toi j'ai affaire à mon mari je n'ai pas de causerie avec toi mon mari mais si on se base faut pas nous séparer c'est pas ton problème c'est le bataille des mouillards ça te regarde pas c'est dans ses parents souvent il va aller profiter pour toucher à tes seins c'est passé pas il faut aller c'est pas il va piller tes fesses tu causes de quoi une femme qui aime trop raconter sa vie à ses beaux parents non mon mari m'a fait ça mon mari est comme ça c'est une dangereuse le problème d'amour ça se règle à deux tu sais quand vous êtes deux à chérie tu m'as fait ça l'homme qui est là l'homme n'est pas ranculier l'homme quand quelque chose il commence à se battre dès qu'il marche il commence à dire ah pourquoi j'ai posé l'art comme ça mais tu te laisses aller avec son frère jusqu'à être enceinte toi tu es un frère maudia tu es un général de guiche tu es un général qui n'a pas de valeur un général qui n'a aucun parfum tu es un maudia où on t'a logé dans la maison qu'on t'a logé vous quand vous lancez une petite regarde chez moi aujourd'hui j'ai vu ceux j'ai deux grands garçons qui sont les avant-denis et j'ai dit devant dieu et devant les hommes mes enfants ont plus de l'âge plus de réaction avec qui que ce soit parce que la femme c'est un il faut respecter ton corps où tu es ton mari quand il y a la poisson dans la famille c'est nous les femmes on envoie ça parce que le c'est sacré c'est pas fait pour donner à tout le monde mais vous tapez si vous tapez c'est devenu des cuits baladeur ce n'est plus micro baladeur tu joues le jeu et puis ça veut dire que c'est un sorcier maudia parce qu'il est venu rapidement au village comme il peut pas te tuer il faut qu'il joue à ces jeux là jusqu'à on te dit ton petit frère dit ah on a borné dans la maison margérie enceinte ah mon fils tu peux jouer au moins le jeu tu dis oui ça fait quoi tu n'as pas névé ses dents à toi c'est mélanger tu n'as pas mélangé c'est pas l'inside que tu l'as tu as fait quoi tu n'as pas bien frappé c'est mon grand frère mais c'est que si on s'est touché on s'est on s'est on s'est on s'est on s'est on s'est tu devais même pas le toucher parce que tu es le plus petit un petit doit pas mettre la main sur son grand frère la meilleure solution tu devais appeler la famille à mon grand frère venu chez moi parce que le mal que lui l'a fait là ça peut retourner contre toi mon grand frère venu voilà ce qu'il a fait lui-même a toute sa vie il va jamais oublier ça il faut remarquer souvent dans des foyers quand il ya un petit truc le grand frère qui vient tu noms ta femme mais c'est déjà il faut la laisser c'est qu'il veut d'elle un frère tu rentres dans une famille que ça ne va pas tu cherches toujours la nuit mon petit frère changer de forme là c'est pas bon elle est déjà là tu es déjà habituel mais il faut la laisser va partir c'est que lui même il veut ou bien comme il a dragué de pas accepter donc il est là tout le temps il est facile est ce que tu as vu donc au dernier moment comment ça s'est terminé au dernier moment il était obligé de laisser comme ça parce que il a dit il a reconnu que c'est lui qui a fait c'est lui c'est lui qui l'a fait c'est lui qui l'a fait c'est moi je suis guéri ça veut dire que tu es dedans chez nous ça se passe moi je connais une dame qui sort avec deux personnes deux frères elle est mariée légalement et son deuxième frère même là il est là il a juste comme elle a fait enfant comme dieu les a puni là dieu les a puni là la femme a fait en forme encore un enfant de 8 ans il s'est passé jusqu'à il est dans son plus de 40 dans sa bouche l'enfant restant mort à celui qui a triché j'ai qu'il a souvent qu'on fait les jeux ça lui fait rire mais moi souvent il ya des frères quand vous avez vos problèmes dans le coeur mes enfants garder pour vous ton élément n'est pas loin il est dans ta famille il est dans ta maison et souvent la femme aussi souvent qu'on l'ait pas les femmes ne comprennent pas parce que tu as un mari aujourd'hui il s'est débrouillé vous êtes dans une petite salle pour chercher demain vous êtes dans une chambre demain vous allez avoir des chambres pour évoluer tu vas voir tes frères tu vas voir tes tantes dans ce dieu là là tout le monde est nia à midi dans vous pensez que l'amour là c'est dans la nuit seulement faire l'amour dans la journée dans la journée à midi même plein l'air sur mon parking je peux faire l'amour avec mon mari c'est un point qu'on est libre de se toucher comme on veut mais quand vous allez vous indisposer les gens si vous n'avez plus d'avenir le village est là pour vous accueillir arrêtez d'embrouiller les gens qui veulent faire quelque chose parce que l'amour c'est de l'art c'est pas forcément la nuit arrive éteindre la lumière on peut faire même à plein l'air il y a des blancs qui font l'amour à la plage on peut être relâche mais vous qui donnez chez des gens c'est vous qui ne donne pas les bonnes idées j'accuse le frère j'accuse aussi la femme parce que elle sait comment vous êtes connu elle était avec quelqu'un et puis elle a laissé être appris c'est une femme derrière qui laisse quelqu'un qui vient faut te dire c'est la même chose que tu fais sur la terre nous les femmes souvent les dangereuses la femme ne sait même pas où se trouve son bonheur elles aiment jouer à elle le corps alors que le corps d'une femme ne doit pas jouer ça tu ne vois pas jésus maman marie quand elle est suisse en croix elle on la voit pas elle est bien envoilée c'est l'exemple qu'elle donne à la femme on doit pas trop jouer avec une femme une femme sa vie c'est quoi c'est de savoir parler à son homme sinon où tu as déconné tu dois pas le toucher tu as appelé la famille parce que moi j'aime toujours les témoins à mes parents voilà comment ça s'est passé tu verras que toute ta vie va avoir peur de toi parce que silence là ça tue tout les bagarres il n'y a rien dedans il allait te blesser là vous allez vous tuer la femme elle allait toujours continuer à faire son moupin aujourd'hui elle n'est pas à toi elle a continué jusqu'à ils ont fait enfant là-bas toi tu es un bon grand frère tu es béni tu es béni au nom de satan c'est le diable qui t'a béni ton petit frère un enfant de rien qui travaille dans la cave il gagne combien là-bas il fait tout au moins quand tu viens grand frère viens dans ces débris là pour qu'au moins tu vas sortir facilement tu t'as en sorti avec sa femme jusqu'à quand tu es enceinte et toi madame aussi tes dents bois là tu viens t'asseoir gaillard devant quelqu'un je suis enceinte de toi trois mois mais si l'homme même réfléchit pas il est pète là mais il peut pas le faire quand l'homme enceinte une femme lui-même il sent ça parce que j'ai remarqué souvent dans des foyers il ya plein d'enfants précieux monsieur à la chance il a deux tout le reste à celle où notre ouvrier on envoie à la maison c'est pour ça j'aime les ébrières il dit ce qui est de même mère c'est ce qu'elle considère mais même père là c'est pas clair la femme peut t'es réveillé pour dire monsieur tu m'a enceinte tu vas du coin parce que tu as eu une relation avec elle mais ne faites pas ça on mélange pas le sang parce que toi quand tu as le sang se retrouve tu vas monter des seins il va retrouver son sang bon maintenant même si le bébé tu avais accepté parce que c'est ta femme tu avais accouché au fur et à mesure lui il sait que c'est pour lui à toi tu as pris le papier tu as fait l'extrait de l'enfant mais tchoco tchoco l'enfant va se retrouver parce que quand il va voir que l'enfant commençait à devenir quelqu'un il va s'approcher j'ai mon qui n'a pas caché il a dit moi je suis sorti à l'enfant de mon frère mais quand l'enfant j'ai vu que son école marchait j'ai appelé pour dire ah excusez moi j'ai appelé l'enfant je vous donne un mouton mais c'est moi qui a enceinté la fille qui l'a fait enfant et on demande à l'instant l'enfant est déjà il a eu le BTS on demande à maman puis il dit fling fling c'est lui vraiment fring fling et puis le monsieur tu me laisses payer tout mon salaire je prends les grandes écoles pourtant c'est pour mon frère il ya papa et l'enfant m'a dit mais papa maman tu peux me faire ça me donner à deux personnes aujourd'hui l'enfant est devenu grand de ce pays on peut peut-être le nom mais il a interdit sa maman d'aller là bas si elle le voit j'ai pas dit non maman laisse-moi un peu reposer je vais passer tout ça est ce que c'est pas la grossesse n'est pas pour mon vrai père et puis elle me donne à offrir de mon papa est ce que tu vois et c'est le celui qui l'a la grosse elle appartient pas c'est lui qui a fait tout aujourd'hui je suis devenu ce que je suis donc moi c'est lui je connais je connais pas le deuxième père parce que les injures là c'est nous les femmes même qui provoquent ça qu'on nous traite de tout sinon si tu restes tranquille l'homme peut jamais rester dans la souffrance quelle que soit la pauvreté d'un homme il aura toujours la gloire parce qu'il faut galérer pour comprendre la vie on est venu sur la terre on est venu en mission si rien n'est à ceux qui disent que non moi je suis heureux je suis heureux il n'y a pas l'homme qui est toujours heureux souvent ça s'abaisse souvent ça s'est lié c'est que tu auras longue vie mais quand tu es heureux quelque temps maintenant tu meurs parce que tu étais monde déjà tout et puis tu ramènes mais quand tu galères il ya des moments tu dors dans le salon déjà il ya des moments on te chasse tes profs mais te vide les maisons tu traînes dans la rue le droit de dieu n'est pas loin de toi la lumière n'est pas loin de toi il faut souffrir pour aller à une vie pour expliquer ton témoignage pour dire à l'époque voilà ce qu'il m'est arrivé on va pas aller pour le plaisir on va pas aller moi pour la première fois je suis rentré à une grande église au plateau ici j'étais à enseigner jésus merci beaucoup vraiment tu m'as donné un gars qui m'a couillé hier ça m'a fait du bien et il ya une femme qui ouvre ses yeux ah bon dieu pardonne là je sais pas ce que tu veux madame on est venu en détail moi j'ai fait ma prière de courir à thé si tu fais ta prière ça pour toi faut pas me donner les choses j'ai dit je remercie quelqu'un qui m'a couillé hier c'est ton problème ça je suis venu dit merci au moins j'ai donné la force m'a couillé hier c'est moi la seule l'homme toi ton premier dit dieu n'a qu'à me pardonner il m'a pardonné pourquoi il m'a donné la force et puis on m'a bien couillé ça m'a repris un peu ma vie d'avant merci le seigneur merci beaucoup et puis j'ai donné d'eau toi tu as fermé ta température tu as tué quelqu'un moi j'ai pas de mon cuillerie dieu m'a dit mais la fille est reconnaissante on la cuillère est venu me remercier donc vous les parents là arrêtez de souchager les parents dans la maison arrêtez de le faire mais je suis le blanc c'était nagaparie de 22 ans l'enfant il n'est plus dans sa famille il se cherche ses chènes sinon les enfants les poils ont poussé dans les oreilles 50 ans 100 ans il est plus dans ta maison donc si les enfants c'est de lui au moins ils ont leur studio ils sont là et les camarades si dans les enfants les enfants au moins ils savent qu'il y a des yeux papa sont dans la chambre mais quand vous êtes là ils sont là ils tournent sur le lit ils ont mal au bavon ils tournent ils peuvent même pas causer c'est pas à quoi ils vont causer dans l'oreille on doit causer des trucs dans la maison la femme est monsieur le père vous êtes même ni dans la maison et quand vous rentrez dans la chambre même des gens vous ne fermez pas vous ouvrez la porte comme ça vous rentrez une porte une chambre à coucher avant même au salon des clients tu tapes tu fais une sonnerie on sait qu'il y a quelqu'un à porte même coup tu ouvres tu vas l'avoir nous bien quoi vous êtes maudit vous êtes des maudits et j'ai signé je répète mon fils je te dis que c'est pas grave elle n'était pas toi de toute façon n'est pas toujours pas dit elle est dans ta famille elle a fait un enfant n'a pas c'est ton frère c'est pas pour une femme vous allez vous séparer tout ce que tu demandes prochainement quand tu vois un truc comme ça parce que l'amour là quand tu aimes une personne ça peut te rendre aux choses tu vois un truc comment prochainement la meilleure solution tu t'en vas la déposer les amitiés quand ça tue c'est bon alors qu'on est n'est pas bon lui c'est le diable un coup boum il est tombé là ils vont même pas demander qu'est-ce qui s'est passé tu allais gâter ta carrière pour une femme on met pour une femme et puis on s'est fait enterrer par dix mille femmes est ce que tu vois donc vraiment j'ai merci tu es un grand danser tu es un chorégraphe tu fais du chorégraphe donc moi je t'encourage que dieu après mon émission ici là que tu t'avances encore plus que ça et après elle tu as trouvé une autre femme non oui oui tu l'as croisé ou encore il l'a croisé à l'église c'est là bas à l'église à l'église à l'église à l'église c'est là bas où les prends ça l'église tu l'as croisé ouais après ça tu as commencé à aller à l'église oui oui il est un bon courant tu es moi ah c'est bien donc on arrive à l'église au moins c'est le moins ça va ouais ouais ça va c'est que c'est le choix de dieu parce que quand tu choisis il n'y a pas de problème d'accord donc prochainement pour pas pour une femme pour pas trop hésiter mon fils ok quand c'est pour toi tu connais moi je peux dire tu peux demander quand je suis dans le dans le fira et dans le coin tu peux demander à tous les gens me connaît moi je ne cache pas mes mots et je suis né comme ça mais mon problème je n'écoute personne quand je suis avec un homme c'est lui j'écoute que mon mari soit vole qui soit braqué soit drogué c'est pas ton problème l'essentiel qu'on est chez nous quand la police vient pas nous voir si on mange pas ça ne te regarde pas c'est lui seul j'écoute mais quand tu vois les femmes qui ont trop d'amis qui causent tu arrives souvent dans certaines maisons la femme qui causait le frère du mari il y a quelques erreurs entre nous j'ai pas trop de causer à lui ça causerait ah mon beau tu as la nourriture ah mon beau tu vas te laver ça s'arrête là ils te donnent manger mais plusieurs fois mais à un moment ils te donnent pas parce que ça suffit pas c'est pas obligé c'est pas toujours en te donner manger toi aussi il y a des frères souvent quand tu te donnes l'occasion ils ont l'ancien ils sont assis dessus tant que toi mais tu n'as pas coulé pour trouver mille francs il n'a pas mangé est-ce que tu vois quand on est dans une maison chacun doit se chercher pour faire plaisir c'est ça au lieu mon petit frère qu'il s'arrête bien mon grand frère je t'aide un peu pour que la cuisine soit toujours allumée mais c'est toi tu as donné tout j'ai plus d'eau sur ton courant ton l'eau il fait tout mais encore il prend encore ta femme ça c'est une vie de modiaya vous êtes au modiaya c'est la seule l'heure de tu le plé j'ai pas le plus je suis les frères échangèrent trop parce que tu peux pas dire un grand frère non il n'y a pas place sur moi tu as obligé de l'accepter mais quand on vous accepte tant que les grands frères soyez quand même correct aussi soyez quand même quand même bien tu n'es pas sorti à la forme de ton petit frère ça se fait pas tu es jeune tu as 28 ans lui il en a 25 ans vous êtes dans la jeunesse mais tu es chez toi bas qu'il est tout le monde t'a abandonné ça veut dire que toi tu es un grand frère de couillâtre de famille mais il faut rester dans ton coin là-bas donc vraiment l'artiste vraiment je suis très content de quand même répondre à mon émission gourmet sucré j'espère que c'est vendredi tous les 22 heures tu seras en direct ils vont comprendre ceux qui ont l'habitude de vivre dans la maison des gens qui sont là qui ne bougent pas tous les jeux pour aller jouer en valet pour aller jouer les tartes il sait qu'il y a un dortoir il paye pas il sait pas comment ça se paye à bidon maintenant tout le monde paye maison ça au village même au village même là tu vas pas au champ tu manges pas au village même tu fais rien tu peux pas faire quelque chose et à mon âge je suis obligé quand j'ai fini mon émission j'ai un maquis je m'allais vendre à mon maquis je me fends pile il y a un an qui sait même moi on touche pas à ma nourriture donc vraiment merci beaucoup j'espère qu'avec Yvon TV tu seras encore vraiment tu seras encore très bien à chaque fois quand tu as des petits problèmes des petits soucis la seule de tout le plus je suis là pour vraiment te dire donc vraiment merci beaucoup ok le merci à vous donc maintenant présentez-vous vraiment parler un peu de votre tout ce que vous faites sur votre émission expliquez-nous un peu en direct là c'est maintenant il faut vous directement expliquer ah ok c'est le choubiang arabi artiste chorégraphe disponible pour tous les artistes qui veut faire les clips ou bien les cérémonies mariage baptême tout voilà j'ai un groupe de chorégraphes ont fait le spectacle voilà fait le spectacle il y a aussi une sonne aussi que là je suis dj aussi d'accord d'accord ce qui est sur l'artiste ils ont déjà compris vraiment je suis très très contente parce que déjà à ton âge déjà tu cherches pas à tes vagabonnés faire du n'importe quoi moi je suis une personne je dois vraiment dire merci quand je suis pas dans mon restaurateur qui gère mon restaurant j'ai dit merci à lui dit Luc sans oublier cette dame là lui dit vraiment qu'il fait tout pour moi et merci aussi à florence ma fille qui m'a appris comme sa mère donc j'ai dit merci vraiment à tous ceux qui écoutent la seule heure sur la télévision ils vont à tv musique a pas dit de 22 heures je vous dis bonsoir restez à l'écoute